Alors vous avez sûrement reconnu, ou pas du tout pour les moldus, et c'est pas très grave, mais j'étais en train de jouer ce cartichu des Red Hot Chili Peppers composé par John Frucciente. Donc jusqu'ici on va dire que tout va bien, mais il s'avère que ce que je viens de vous jouer est totalement faux. Alors pourquoi c'est totalement faux vous allez me demander, parce que notre bon vieux Frucciente fait quelque chose qu'aucun guitariste n'oserait faire sur la terre, c'est-à-dire jouer avec une guitare fausse, une guitare désaccordée, on nous apprend tous qu'il faut un accordage parfait, toujours s'accorder avant de jouer, et bien lui non, comment c'est possible, coup de génie, coup de maître, nouveauté guitaristique que personne n'a capté depuis le départ, on voit ça ensemble et surtout vous allez pouvoir le reproduire sur vos guitares pour créer des nouvelles sonorités et avoir un nouvel apprentissage. Et oui, c'est fait pour tout le monde encore une fois, on y va. Wow, 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 un truc qui est fait pour tout le monde, ça me donne une petite idée à rentrer dans le vif du sujet. Et oui, laissez-moi vous présenter le sponsor de cette vidéo qui n'est d'autre que ce magnifique jeu vidéo King of Favalum. Et tout comme le roi de la guitare John Frucciente, cette fois-ci c'est un autre roi que vous allez incarner, c'est l'aventure du roi Arthur dans un jeu de MMO stratégique. Le but c'est évidemment de construire votre empire, créer votre propre aventure, forger des alliances, avoir le maximum de ressources pour évoluer comme un roi. Évidemment, il est dispo sur toutes les plateformes, iOS, Android et Windows, mais hormis ça, il a été considéré comme le meilleur jeu de MMO médiéval. Hormis votre plus belle armure et vos bottines, vous allez pouvoir invoquer des méga-héros, des big dragons pour être au taquet. L'ambiance du jeu est assez cool, graphiquement déjà c'est une petite claque et surtout on est dans un esprit très hivernal, voilà un truc assez sombre. Vous allez pouvoir commander et entraîner vos troupes pour protéger la ville, bien des vilains méchants. Le mode histoire est super immersif et assez addictif quand même parce que c'est sous base de chapitres, de quêtes avec des récompenses spéciales à débloquer. Bon, ce qui est trop cool c'est le côté multijoueur, les développeurs qui sont Kings Group Games font en sorte de créer des événements mondiaux et récurrents. Donc ça c'est plutôt sympa et vous allez pouvoir créer des alliances avec d'autres personnes ou avoir d'autres personnes en ennemis. Donc si vous êtes chaud pour une aventure Epicness, vous pouvez télécharger dès maintenant Kings of Savalone, il y a le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. Vous pouvez aussi scanner tout simplement ce QR code et évidemment avec ce code qui s'affiche, vous avez un beau petit pack de bienvenue. Pour récupérer votre pack c'est tout ça, vous allez dans les profils du joueur, les paramètres et le code cadeau et bim vous rentrez votre petit code. Allez c'est parti, j'ai hâte de vous embêter, on retourne à la vidéo. Allez, je vous montre comment ça se passe. Alors j'ai isolé l'intro officielle d'Eredote, écoutez ça. Voilà, ça c'est ce qui a été enregistré en studio en tout bien, tout honneur. Donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va faire tourner ce petit thème et je vais jouer avec ma guitare qui est, je vous le montre, accordée on va dire parfaitement. Je vous montre, voilà, les cordes que j'utilise c'est vraiment la corde de La, celle-ci et la corde de Si. On va voir si elles sont parfaitement accordées, comme ça vous voyez qu'il n'y a pas de triche. Voilà, donc la corde de La, parfait, et la corde de Si. Voilà, je la filme tranquillement mais on est parfait. Donc maintenant je joue par-dessus, vous essayez d'écouter s'il y a quelque chose qui est une sorte de chelouterie. C'est parti. Alors, est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a un petit souci quelque part, ou en tout cas quand je joue par-dessus on dirait que je fais genre, bah n'importe quoi en fait. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe de très bizarre. Si vous ne l'avez pas entendu, ce n'est pas très grave, on va aller isoler, parce qu'il y a beaucoup d'infos, parce qu'il y a des notes qui sont bonnes effectivement, mais il y a un truc qui fait que ça ne marche pas. Je vais isoler ça, je vous montre tout ça. Alors globalement le problème, il se passe sur cette note, écoutez bien. La note aiguë là. Un truc comme ça. Donc moi globalement je vais aller l'isoler, elle est ici je pense. Voilà. Cette petite note. Donc on va tout découper derrière, celle-ci elle m'énerve. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre, voilà, on va la copier-coller pas mal de fois. Et du coup ma guitare qui est, je le rappelle, parfaitement accordée, si je joue cette même note, on part sur cet accord-là au début, donc la note cible, celle que je veux, la bizarroïde, eh bien c'est celle-ci. Donc si je regarde mon accordeur, on voit que je suis complètement dans le vert, donc bien accordé. D'ailleurs quand je joue... Il n'y a pas de problème quoi, tout se passe bien, on est au calme. Sauf que là, je vais jouer cette fameuse note, comme je l'ai copiée-coller là, je l'ai isolée, on va la jouer par-dessus. Et écoutez la problématique, ou en tout cas, là normalement vous allez voir qu'il y a un truc qui ne marche pas. Ok, nettoyez-vous bien les petites esgourdes, écoutez bien. Oula, là c'est chelou. Alors oui c'est chelou, je vous l'accorde, mais personne n'est venu dire à Frucente, là ce que tu joues, ça le fait pas. Au contraire, on l'a laissé enrocher comme ça, le tube est sorti comme ça, et même en live, il respecte cette petite, bien encore une fois, chelouterie. Mais ce qui est encore plus fou, c'est que quand je voulais jouer en début de vidéo, on s'est pas dit, bah c'est faux ce que tu joues, pourtant là quand je le joue sur le général, c'est faux. Donc il y a une schizophrénie de fausseté, je ne sais pas où donner de la tête et des oreilles. Je vous assure qu'il y a une logique à ce qu'il a fait, alors que nous depuis la nuit des temps, entre guillemets, on va dire depuis des centaines d'années, on nous dit non, un accordage ça doit être ça, 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 une guitare c'est ça, 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 et rien d'autre, sinon c'est faux. Et bien en fait, ce qu'on vient de nous expliquer depuis des centaines d'années, c'est peut-être ça qui est faux. Je vous montre tout ça, je vous explique tout ça évidemment, et vous allez pouvoir reproduire ça depuis chez vous. Ok bon là, ça va être chaud, et c'est peut-être à ce moment-là que vous allez péter un plomb. Pourquoi ? Parce que c'est des maths, ce n'est que des mathématiques. Et c'était un plaisir, n'oubliez pas que la chelouterie n'est jamais finie, ciao ! Alors attendez, ne quittez pas la vidéo maintenant, je vous rassure, je vulgarise au maximum et ça va prendre 30 secondes d'explication, vous n'êtes pas obligés en plus de faire des calculs ou quoi que ce soit, et je vous montre juste que Frucente a raison à 100%, et c'est nous qui avons tort, entre guillemets, sur les accordages parfaits de la guitare. Alors on y va tout doux et tranquille. Donc dans cette intro, en tout cas dans ce morceau, Frucente utilise ce genre de position. Et il fait un petit arpège dessus. Très bien, ce qu'il faut juste retenir, c'est que ces positions, d'ailleurs ça peut être hyper utile pour vous, pour improviser, créer ou quoi que ce soit, ou repérer, et bien c'est que quand on fait ce genre de position, notamment la première, et bien c'est ce qu'on appelle des tierces. Tierces, c'est tout simplement un intervalle de deux notes, ok ? Notamment c'est les tierces qui donnent la couleur majeure ou mineure. Et ce qui se passe là, c'est que quand on est dans cette position, on est dans une tierce majeure, retenez ça. Et si on avait reculé lui d'une case, on était dans une tierce mineure, et on le ressent, hein ? C'est plus triste, plus mélancolique. La tierce mineure c'est assez mélancolique et triste justement, et la tierce majeure, un peu plus solaire, un peu plus up, ça fait du bien. Donc il joue une tierce majeure, et en plus de ça, on est en Fa. Ok, cette case là, c'est un Fa, donc on est en Fa globalement majeure. Voilà, même s'il manque quelques infos pour un accord complet. Peu importe. Et d'ailleurs au passage, petit instant, vendeur de tapis, le fait de connaître son manche vous avance beaucoup dans la vie de guitariste, d'accord ? Ou repérer ses positions. Donc n'oubliez pas que moi j'ai sorti plein de choses pédagogiques pour vous aider. J'ai mes méthodes vidéo, qui sont faites pour tous les niveaux, et il y a aussi, bien par exemple, ma BD. D'ailleurs, il reste très peu d'exemplaires pour avoir un support, même, voilà, le tableau de la cheloute riche pour voir le manche devant soi, etc. Enfin, il y a plein de choses, retrouvez ça dans la description. Ok, donc une fois qu'on a notre Fa et notre tierce majeure, qui créent, voilà, une intervalle de Fa à tierce majeure, ce qu'il faut juste considérer en tête, je pense qu'on est assez au courant de ça, mais c'est que le son, ou en tout cas les notes, ce sont des fréquences. Tout bêtement, on ne va pas chercher quelle est la définition d'une fréquence, mais une note, c'est une fréquence que notre oreille perçoit. Et donc, la magie de la musique, mais surtout son évolution, son histoire, a fait que, voilà, les gens, des entités, ont donné certaines fréquences à certaines notes. Le La, par exemple, c'est 440 Hertz, etc. Et puis ensuite, le Mi, c'est ça, le Ré, c'est ça. Donc, on a imposé des normes de fréquence précises pour chaque note qui font que la musique est logique et sonne bien. Certes, ok, mais Fru Chente nous prouve le contraire. Donc, je me suis documenté pour vous, et je vous sors un petit tableau hyper intéressant. Donc, je vous ai dit que j'étais en Fa, et on peut le voir, le Fa, la norme est qu'on est à 349 Hertz. Très bien. Donc, avec notre Fa, on a dit qu'on connaît cette petite note, la fameuse tierce majeure. Pour la retrouver, on réfléchit, on connaît son manche, on recherche, mais je vous le dis, c'est un La. Très bien, c'est un La. Voyons la fréquence, du coup, du La. Allons voir dans notre petit tableau, le La se retrouve à 440 Hertz, précisément. D'ailleurs, c'est une fréquence qui est très connue, c'est la fréquence 440 du La, c'est une norme, une base. Peu importe. Donc, on a 349 pour le Fa et 440 pour le La. Mais là, il y a un problème. Et en effet, ce problème, je vais vous le prouver, d'ailleurs, qui va nous résoudre sur le souci de Fru Chente, enfin, en tout cas, la magie de Fru Chente, c'est ce qu'on appelle, en fait, les normes de l'intonation juste. Si vous voulez, les notes entre elles, voilà, les intervalles, quand on joue plusieurs notes, etc., c'est tout simplement des ratios. Des ratios, donc c'est encore une fois mathématique, ces ratios, en gros, définissent mathématiquement les intervalles entre les notes. Donc, les intervalles, c'est effectivement des quintes, des octaves, des tierces, mineurs, majeurs, etc. Et moi, je veux juste vous faire lire une phrase de l'intonation juste, vraiment l'intonation parfaite, c'est qu'apparemment, pour une tierce majeure, ce qu'on est en train de jouer, le ratio, c'est 5 pour 4, 5 quarts. Donc, du coup, ça veut dire que quand on fait un Fa et on veut une tierce majeure, il faut, par rapport au Fa, un ratio de 5 quarts. Donc, je vais sortir ma petite calculette, tout bêtement. Donc, on avait dit que 349, c'était la fréquence du Fa, je la multiplie par 5, ok, et je la divise par 4. Ça nous donne exactement, en arrondissant au plus bas, 436. Oh, ok, 436 au lieu de 440, qui, soi-disant, est la norme. Alors que là, je respecte le ratio du intervalle de tierce majeure. La vraie vérité, l'intonation juste. Mais non, la norme nous dit que c'est 4 Hertz plus haut. Alors, 4 Hertz, on peut croire que c'est rien. Mais ne pensez pas que c'est rien, au contraire. Alors, vous voyez, quand j'étais en train d'accorder, ou même, je sais vous, quand vous accordez, en tout cas, un bon accordeur, il faut ça, on voit qu'il a marqué Sense, juste en dessous. En fait, c'est vraiment ça qui permet de faire un accordage assez fin et précis. En gros, les Sense, c'est un petit peu comment est défini l'intervalle, plus bas ou plus haut, etc. Et j'ai trouvé un outil ultra cool qui, grâce à deux fréquences, donc là, eh bien, le 440 de base et le 436 nous donnent combien il y a de Sense de différence. Donc, par exemple, ici, je mets 440, c'était ma norme de là, mais la vérité de l'intonation juste nous dit que c'est 436. On fait un calcul et on le voit, a priori, il y a 14,8 Sense, donc environ 15 de différence. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais accorder ma corde de 6, qui est censée être là où je joue ma tierce majeure, je vais l'accorder juste de 14,8 Sense en dessous. OK ? Donc, pas dans le vert, juste en dessous. OK, donc là, je suis dans le vert et je vais descendre. Voilà. Moins 14 environ, on peut affiner à moins 15, etc. Donc, ce qu'on peut commencer à faire, c'est qu'avec cette note, eh bien, je vais jouer, par exemple, les deux dernières avec des positions habituellement qui sonnent bien. On va voir ce que ça donne. Ah ah ! On sent qu'il y a un petit problème, même si je fais une diable. C'est pas la folie. C'est pas foufou, quoi. Mais par contre, là où c'est fou, c'est que si je joue, justement, ce qu'est artichieux, eh bien, ça donne ça. Ça marche. Limite, si on a l'oreille, on retrouve la vraie identité du morceau et c'est surtout un énorme coup de génie de la part de Frucente. Et encore plus cool, si je joue sur l'original cette fois-ci, on voit que c'est encore plus hyper, super, ultra, logique. OK, alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure ? Est-ce que Frucente a fait des maths lors de l'enregistrement ? Je ne pense pas proposer son accordage. Clairement. Ou alors, je me trompe peut-être. Est-ce qu'il a une oreille affolante et choisit exactement l'intonation juste en fonction de ce qu'il veut jouer ? Oui. Et là, c'est fou. Puisque pourquoi ça marche ? Ce qui marche, c'est tout simplement la première note, c'est-à-dire le premier accord. Pourquoi ? Parce qu'on respecte à ce moment-là l'intonation juste. C'est pour ça que le reste ne marche pas, parce que le reste n'est pas basé sur l'intonation juste. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout simplement que comme on fait ce Fa majeur et qu'on respecte le fameux ratio, les fréquences, etc., ça marche uniquement pour ça et c'est parfait. Donc je pense simplement que lors de la création, la composition de ce riff, il a dû avoir une notion, en tout cas son oreille qui doit être hyper folle, a dû lui dire « Ok, si tu baissais un tout petit peu, peut-être que tu aurais le résultat que tu veux réellement. » Et c'est ce qui s'est passé, il est tout simplement tombé dans l'intonation juste. Donc on peut peut-être dire qu'il a l'oreille du maître. L'oreille divine. Ok les amis, donc maintenant, quand vous écouterez ce morceau, repérez bien, vous allez voir qu'au final, ça tend un petit peu, ça frotte à l'oreille. En tout cas, deux choses. Si vous voulez aller plus loin et rejoindre la communauté de la chelouse faire, les méthodes à deux doigts de sonner sont justement faites, je pense, pour vous. Il y a une méthode polyvalente, où il y a des techniques, justement, en façon redote, etc. Une méthode métal, improvisation, qui elle, justement, est basée sur l'oreille, les gammes, les intervalles, reconnaître des choses, pouvoir improviser, pouvoir discuter avec sa guitare comme on l'envie. Il y a aussi une méthode solo, une méthode MAO, pour ceux que ça intéresse, la musique sur ordinateur, c'est plutôt pas mal. Et puis, il y a ma BD. Donc tout ça, c'est le côté méthode vidéo et c'est retrouvable sur la chelouse faire.com. Et à côté de ça, par exemple, aujourd'hui, j'ai joué avec ma simulation d'ampli qui s'appelle le Fat Blob de chez Blob Audio et j'avais le preset des Red Hot Chili Peppers, justement un preset Scar Tichu. Donc c'est une simulation d'ampli qui est faite pour tout le monde pour avoir un son efficace en 2-3 clics sur son ordinateur s'enregistrer qui fait un bon moment, faire même peut-être des vidéos si vous en avez envie. Et en tout cas, voilà, c'est une simulation d'ampli qui est hyper polyvalente puisqu'elle propose plein de choses différentes. Ça, c'est sur blobaudio.com. Je vous laisse aller découvrir et rejoigner l'équipage Blob Audio si vous en avez envie. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vais aller essayer de rechercher d'autres morceaux et des petits trucs comme ça et des trucs un peu chelous. Et c'était un plaisir. N'oubliez pas que la cheloterie n'est jamais finie. Ciao ! Et je me permets encore une fois de remercier Kings of Avalon qui ont sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger le lien. Tout est dans la description ou avec ce QR code. Et si vous voulez passer une aventure encore plus épique et rocambolesque, eh bien n'oubliez pas d'utiliser bon petit code pour votre pack de bienvenue. Allez, ciao à tous ! !